Sissississississississississississississississississississssss What's up guys? J'suis back J'suis back ma douche froide S'endain de la douche J'prend cette douche froide J'suis fucking prrrre Fait qu'on continue la série euh... comment faire cavalier seul on est rendu l'épisode 5 Fait que là ça va être la la partie principale donc ça va être de fixer des buts Et la durée, la pause qu'il y a d'ailleurs. La pause, OK. Donc, pour réitérer, premièrement, je pense dans l'intro, l'épisode 1, ça fait comme, je fais un résumé de tout le protocole. Vous pourriez juste regarder l'intro et tout comprendre. Mais là, je vais un petit peu plus en détail pour chaque section. Donc, j'ai identifié trois genres de buts. Le premier, c'est s'est débarrassé des dépendances. Fait qu'on va parler de ça dans cette vidéo-ci. Ensuite, c'est s'améliorer. Puis en troisième, c'est accomplir un projet quelconque. Fait que, se débarrasser des dépendances, j'y mets en premier parce que quand même, je trouve que c'est vraiment important. Et si vous avez une dépendance quelconque, ça peut être extrêmement néfaste à votre vie, votre destinée, comme je dis toujours. Fait que, je vais juste énumérer celles que j'ai, les dépendances que j'ai identifiées. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Il faut vraiment s'écouter, faire l'introspection, comme j'ai dit dans les autres vidéos. Et voir, c'est quoi pour vous. Fait que l'idée, pour intégrer, c'est que, là, le but vraiment, c'est de se débarrasser pour toujours de ces dépendances-là. Ou du moins, vraiment réduire son activité. Par exemple, si vous jouez, genre, 10 heures par jour au jeu vidéo, peut-être que ça serait bien de jouer beaucoup moins. Peut-être une heure, deux heures, max. Donc, Fait que c'est ça. L'idée, c'est comme, ok, on fait une durée pour se débarrasser de dépendance. Donc, c'est ça. Fait que le premier, je répète que les deux piliers que j'ai identifiés de distraction, c'est l'alcool et le sexe. Les deux vont se retrouver dans la liste de dépendance parce que ça peut être plus grave dans certaines situations et on veut vraiment se débarrasser de ces dépendances-là. Fait que le premier, la première dépendance, c'est la drogue et l'alcool, ok? Donc, si vous avez un problème de drogue ou d'alcool, il faut vraiment, je pense, élaborer un plan pour s'en défaire. Peut-être même approcher des avenues professionnelles ou aller voir peut-être si vous n'oubliez pas prendre, faire des séjours dans les centres de désintox. Donc, l'idée, c'est, ok, après, je vais souvent dire six mois, là. Je pense que c'est une bonne durée pour cette pause. c'est-à-dire, ok, premièrement, pendant six mois, ben, c'est ça. J'arrête de boire, premièrement, et peut-être que je vais arrêter de fréquenter des gens pour vraiment me concentrer sur ce problème-là et m'en débarrasser. Donc, c'est ça. Et pendant ce... On espère que pendant ce six mois-là ou cette durée-là de cette pause que vous ne buvez pas ou que vous ne consommez pas la drogue à laquelle vous êtes addict. Donc, ça, c'est le premier que j'ai identifié. Deuxième, il y a le sexe. Donc, ça peut être le sexe lui-même, l'acte, où vous avez... Vous êtes juste... Vous ne pouvez pas vous en penser et que vous avez une dépendance et vous faites plein de conneries juste pour atteindre cette activité précieuse. et peut-être que ça nuit à votre vie. Peut-être que ça nuit à vos buts dans la vie. Parce que, tu sais, il n'y a pas juste ça dans la vie. Je comprends que c'est cool être un player puis bagner plein de chicks puis tout ça. Mais si tu fais juste ça de ta vie, je trouve que ce n'est pas une vie très épanouie et intéressante et tout le reste. Et sinon, un autre aspect du sexe relié au sexe opposé ou au même sexe, c'est la dépendance affective qui peut être un réel problème. FAC. C'est toujours une bonne idée. Anyway, souvent, il y a des gens qui sont comme... Ils viennent de se faire laisser ou ils ont cassé avec leur blonde puis ils sont comme « Ok, il faut que je me trouve une autre blonde tout de suite. » Moi, je conseille tout le temps à ces gens-là « Yo, prends une pause. » « Ok, peu importe si tu utilises le terme « Pause cavalière » comme je fais. Yo, prends une pause de six mois. Sois-tu seul. Apprends, apprends, réapprends à te connaître, à savoir qui t'es, à savoir ce que tu veux, à savoir ce que tu ne veux pas. Prends du temps. Peut-être que tu ne veux même pas être avec quelqu'un en ce moment. Peut-être que les filles que tu fréquentais, ça ne correspondait même pas à ce que tu voulais. Vraiment. Prends une pause. Et si tu as vraiment une dépendance affective, prends six mois. Pas d'alcool, pas de tricotation. Et fais de l'introspection pour décortiquer pourquoi je suis même, pourquoi je suis tout le temps de besoin de quelqu'un dans ma vie. Tout ça, c'est important. donc, c'est ça, c'est un aspect du sexe. Et après ça, en troisième sous-section du sexe, c'est la masturbation slash, on va dire, pornographie. Si c'est tout le temps en train de vous crosser, surtout sur du porn, ça peut être une vraie dépendance. et c'est lié à quelque chose qui est lié à nos pulsions. OK? C'est comme, on veut, tous les êtres vivants, même les plantes, les animaux, veulent propager leurs graines pour procréer, OK? leurs graines, je veux propager leurs graines, leurs semences pour propager l'espèce, leur espèce, leur race, leur, tout ça. Donc, c'est dans notre ADN de vouloir procréer. Et c'est vraiment intense. OK? Peut-être, tu sais, souvent chez les femmes aussi, si tu vois une fille tout nue, c'est comme, ton cerveau fait comme, OK, je pense que j'ai comme, il faut que je procréer, il faut que je procréer, il faut que je procréer. Donc, c'est une pulsion qui est comme intrinsèque à notre nature. Et c'est vraiment intense. Et quand on vient jouer avec ça, on est exposé à la pornographie avec plein d'affaires de plus en plus capoté, on va dire ça comme ça, t'habites-tu ton cerveau à être sur-excité? Tu sais, c'est comme, normalement, c'est comme, tu marches dans la rue, tu croises une jolie femme, puis t'es comme, OK, cute, on a des beaux yeux, vraiment. Puis, t'es comme, OK, ça trouve de mon goût, tu pourrais peut-être même hypothétiquement y parler. Mais là, c'est comme ce qu'on te montre sur Pornhub, tout ça. C'est genre, OK, t'as trois filles, il y a comme, il y a, je ne vais même pas me mentir, tu sais de quoi je parle, je ne vais pas commencer à animer des choses dégueulasses. Il y a plein de choses dégueulasses et là, ça habite votre cerveau à vouloir les choses extrêmement par rapport avec la nature, OK? Dans la nature, normalement, c'est comme, il y a des femmes, tu leur parles, tu peux, tu sais, dans la vraie vie, tu peux avoir, tu peux avoir plusieurs fréquentations, ça se peut, mais tu peux, tu sais, c'est rare que tu sois arriver et puis voir genre, tu ne sais pas, des orgies, puis, il y a des gens qui en font, mais je veux dire, tu comprennes ce que je veux dire. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, ça peut aussi engendrer des problèmes de dysfonction élective. Locker room talk, c'est real, man. C'est comme si tu checkes du porn, genre, qui est, disons, trois fois par jour. Puis le vendredi, tu sors dans un bar, tu pick up une chicks, puis tu la ramènes puis t'es comme, oh, comment ça, tu ne me gagues pas ou comment ça, tu ne fais pas ça ou comment ça... Puis t'as pas... Ton cerveau, t'as habitué de faire des affaires combien vraiment capoté puis t'as comme juste une femme, ce qui est censé être amplement, c'est comme, c'est genre... Moi, j'adore une femme simplement qui est comme habillée, nue, tout de suite. Donc, c'est ça. Ça prend, j'ai envie de prendre mes dysfonctions électives. et si vous arrêtez... C'est pour ça que j'ai rajouté dans mes différents niveaux, j'ai rajouté le nofap. C'est quand même important parce que... Si, si, mettons, tu t'habitues à ne plus jamais checker de points ou en checker très... rarement... Premièrement, tu vas juste être un meilleur amant dans le lit, OK? Ou ailleurs. Tu vas avoir plus d'énergie. Tu vas plus... Il y a comme un... C'est comme si... Je suis en parallèle avec la malbouffe puis manger tout le temps. Si tu bouffes tout le temps, tu bouffes tout le temps... puis on te présente un... 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 normal, mettons... Tu t'es comme, Yo, j'ai mangé toute la journée, genre... Genre... J'ai mangé toute la journée... Qu'est-ce que ça me donne de parallèle? J'ai mangé toute la journée de Doritos puis des bonbons des choses qui font juste comme... qui sont juste comme... Ça te donne juste du plaisir sur la maman vraiment intense. Comme du glucose puis... puis du corn du sirop de maïs puis tout... Parce que beaucoup de bonbons sont faits à partir du sirop de maïs, je pense. Puis on te présente avec un... même un steak, on va dire. Peut-être comme... Ouais, mais... T'as mangé toute la journée, t'es pas faim... Fait que... Tu sais, c'est comme... Tu comprends la parallèle, c'est comme... T'es tout le temps surexcité puis... Aussi, si t'as une fréquence plus que la normale puis on te présente la vraie... la vraie affaire, n'était comme... OK... Euh... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi... C'est pas comme... Dans ce que je consomme, t'es... Puis euh... Moi je conseille... Fait que si vous... Si ça c'est un problème pour vous, peut-être vous dire... OK, j'essaie de faire un... Un 3 mois... Un 3 mois hard... Euh... Puis là je... Vous irez voir la vidéo sur les niveaux genre un 3 mois OK, genre... Tu te crasses pas... Euh... Tu bois pas d'alcool... Pour commencer à régler ce problème-là Puis après ça, peut-être tu fais un autre niveau Puis c'est comme... OK, je sais pas trop... Puis là, si ça vous le déterminez par vous-même... Comme OK, là je vais faire un autre 3 mois mais genre... Je vais me toucher une fois par semaine... Sans... Sans porn... Non... Fait que... Ça c'est un autre... Une autre... Ça peut être une réelle dépendance... Y'a des gens qui sont réellement dépendants... Et un bon film à regarder... C'est... Avec euh... Fassbinder... Fass... C'est ça son nom? Michael Fassbinder... Le gars qui joue euh... Il joue dans X-Men... Il joue... Magneto... Jeune... Je pense... Il joue dans un film qui s'appelle Shame... Ça c'est un bon film à regarder... Je pense que c'est Shame... Qui est quand même... Le gars il est vraiment... C'est vraiment un sex addict... C'est comme... Un autre level... Mais... Y'a des gens qui existent comme ça... Comme ça... Donc... Donc... On continue... Euh... Dans la vidéo sur la préparation... Y'a un des volets... C'est comme... Réfléchir... Euh... À vos relations... Ok... Parce que... Les relations... Euh... C'est très important... Ça peut vous influencer... Euh... Vers le bas... Vers le haut... Tout dépendant... Avec qui... Vous vous tenez... Y'a quelque chose qui se dit tout le temps... Dans les... Dans les... Dans le monde du... Du développement personnel... C'est que... Vous êtes la moyenne... Des 5 personnes... Avec qui... Vous vous tenez le plus... Ok... Je pense... C'est un peu genre... Ceux qui se rassemblent... Ça semble... Fait que c'est comme... Si tu chill... Si tu chill... Si tu chill tout le temps... Avec genre... Des... Des doudes... Qui sont tout le temps... Dans les bars... Tout le temps en train de se péter la face... En train de faire de la coke... Genre mettons... En train de get high... Euh... Ça va certainement être la moyenne... De ces 5 personnes là... Pis c'est... T'sais... Moi personnellement... Je... J'ai pas de temps été... Dans le bar scene... Comme... Tiens... C'est plus que j'ai été plus jeune... C'est j'en sorti ça... Peut-être... Une ou deux fois... Semaine... Mais j'ai pas été comme... Intense là... Mais... T'sais... Je veux pas porter de jugement... Mais je veux dire... Si... Il y a différentes phases dans la vie... Mais à un moment donné... C'est comme... Que moi personnellement... Si je suis comme à 50 ans... Je suis comme encore dans les bars... Euh... Tout le temps... J'ai comme... Je pense... J'aurais un petit peu... Gâché... Ma vie... Mais ça... C'est... Personnel... Mais je parle tout le temps... Mais t'sais... C'est sûr que comme... J'aime ça voir mes amis... Pis on va dans des réseaux bars... Là... Mais j'irais pas comme... Trois fois... Ça amène me pacter la face... T'sais... Fait que... Pour revenir au sujet des... Des personnes... C'est que ça... Ça t'influence... Ça... Pis... Surtout... Euh... Surtout les partenaires romantiques... Fait que c'est pour ça... T'sais souvent... Quand t'es en couple... Ok... Euh... Tu peux passer énormément de temps... Ce que... Je ne conseille pas tant de faire au début... Tu peux pas juste rencontrer quelqu'un... Pis ça j'ai déjà fait... Ok... Mais tu peux pas juste rencontrer quelqu'un... Passer genre... Six jours... Euh... Par semaine... Avec la personne... C'est... Vraiment c'est trop... Après ça... Tu te perds un peu... T'sais plus quitter... Et tout ça... Euh... Fait que... Mais... Si... C'est pour ça que c'est important... Et que ça peut t'influencer... Énormément... Si t'es avec une personne... Euh... On va dire... Toxique... Ou... Peu importe... Qui est pas bonne pour toi... Ça peut vraiment... T'affecter... Ok... C'est pour ça que je conseille... Quand... Quand... Quand vous faites... Cavalier seul... Et si vous êtes célibataire... Mais juste... Prenez du temps pour vous... Fréquentez personne... Parce que c'est sûr que ça t'influencer... C'est comme tu vas pas... Je sais pas... Moi je... Je suis quand même solitaire... Mais... T'sais... Ça se pourrait... Que tu sortes avec quelqu'un... Pis t'avoir 5 fois semaine... Mais t'sais... Tu vas pas voir... Un ami 5 fois semaine... Alors... Je pense pas là... À moins que t'es un co-lef là... Mais... Fait que ça c'est ça... C'est... Il faut vraiment... Fait que si vous avez une dépendance à des personnes qui... Qui... Vous influence négativement... Ben... C'est peut-être le temps... D'élaborer un plan... Soit... Carrément... Les flusher... Ce qui arrive... Ok... S'il y a quelqu'un qui est vraiment pas bonne pour toi... Pour toi... Et que ça vous influence... Pour toi... Vraiment négativement... Ben... Ça se peut que ça soit... Ok... Faut que je la flashe... Pis c'est pas... T'as pas besoin de faire... T'as pas besoin de casser... Genre avec un ami... Tu peux juste le faire graduellement... Pis... Et en bonne année... Ça se peut aussi que les amitiés reviennent... Euh... Que vous ayez un... Un... Un real talk... Pis que les choses se règlent... Tout ça... Ou sinon peut-être que tu peux juste... Prendre un peu moins de temps avec cette personne-là... Puisque... Laissez les choses aller... Faire tes propres trucs... Peut-être grandir de ton propre bord... Parce que bon... C'est ça qu'on veut faire... Si on veut se développer... Pis être une meilleure personne... Je pense... Fait que... En tout cas... Porter une attention à ça... Sur les personnes... Si c'est une dépendance... Ensuite... Euh... Ok... J'ai mis les... Les jeux... Les problèmes de jeu... Euh... Après tout ça... Mais... Ça c'est vraiment quelque chose... De... Qui peut être vraiment intense... Je trouve... Euh... Ça je pense que ça nécessite... De l'aide professionnelle... Si vous avez un problème de jeu... Et que vous voulez... Vous en débarrasser... J'espère... J'ai fait de la recherche... Moi je m'y connais pas trop... Je sais que tu sais... Comme plus jeune... Mettons des fois j'allais au casino... Ou genre là... On faisait des soirées de poker... Pis machin comme ça... Et... Euh... L'appât du gain... Ça peut être aussi... Sinon plus intense... Que... Les impulsions sexuelles... Bizarrement... Parce que l'idée... Je pense que... Tu sais... C'est comme tu... Tu... Surtout dans... Si tu... Euh... Euh... Le gambling... Le jeu... C'est que tu peux... À la fois te faire comme un genre de fun... Pis t'es comme un high... Pis en même temps... Tu vas genre... Un petit peu comme... Décupler ta mise initiale... Et aussi ça... C'est l'attrait de... Mettons la letterie... Tu payes un dollar... Ça se peut que t'aies genre... 30 millions... Mais... Je suis vraiment anti-letterie en passant... I make my own luck... Comme Two-Face... Dans... The Dark Knight... Euh... Comme je connais quelqu'un... Je vais pas mentionner le nom... Mais c'est comme... Il achète tout le temps... Des billets de loterie... Pis il dépense comme... 200$ par mois là-dessus... Euh... Moi personnellement... J'aime investir... Fait que c'est comme... À la place... J'investirais cet argent-là... Euh... 200 fois... Mettons... 12 mois... Fait que c'est comme... Autour de 2300... 2400... Mettons... 2400... Tu fais un retour de... Réalement 10%... Tu pourrais comme... Juste faire... Pis là... T'as l'intérêt composé... En tout cas... Fait que... Si tu mettais cet argent-là... Pendant 10 ans... Afin que t'avais comme un... J'sais pas... J'sais pas de calculatrice... Mais ça ferait comme... Pas mal plus d'argent... Que... Zéro... On s'entend que tu gagnes pas la loterie... Real talk... On gagne pas la loterie... T'es peut-être mieux d'investir dans des penny stocks... Real talk... Fait que... Si t'as un problème de jeu... Ben... Avoir... Peut-être voir... Faites vos recherches... Peut-être que ça nécessite un séjour quelque part... Ou comme... La thérapie... Aussi... C'est de la thérapie... A savoir... Peut-être que c'est lié à quelque chose... Dans votre enfance... Ou... Peut-être que vous avez eu un manque plus jeune... Plus... C'est comme... Vous essayez d'avoir... D'atteindre un... Un... Un niveau... De sécurité... Ben... Comme... Instantané... Euh... Pis un bon film là-dessus... C'est... Uncut Gems... Avec Adam Sandler... Excellent film... Je pense que c'est un de mes films préférés... De 2020... Cette année... Ça c'est comme tu vois vraiment... C'est quoi... La personnalité... De quelqu'un qui a un problème de jeu... Et... Euh... Ça c'est pas de spoiler... Fait que... Si c'est un problème de jeu... Ça peut être un bon moment de faire... Ok... Je fais une pause... Ok... Peut-être aussi... Avec l'alcool... C'est pour ça que les deux piliers... C'est l'alcool puis le sexe... Peut-être faire un six mois sans alcool... Voir... Comment vous... Euh... Appréhender la situation... Sans alcool... Peut-être que c'est... Exacer... Exacerbé... Exacerbé... Par... La consommation d'alcool... Ou que c'est comme... Tu vas... On peut-tu boire au casino ? On peut-être que tu vas au casino... Peut-être que tu vas au bord du coin... Puis tu joues aux machines... Je sais pas trop... Mais juste voir... Ok... Peut-être... Puis en plus... Si c'était comme... Une question d'argent... Vous pouvez jumeler ça... Avec... Un autre but... Financier... De faire... Ok... Je... Je vais pas... Jouer... Pendant six mois... Puis je vais mettre de l'argent de côté... Pour me payer... Un voyage... Peut-être juste avoir un coussin... Pas de coussin financier... Etc... 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 Donc c'est ça pour le jeu... Après ça... Il y a les... J'écris les cigarettes... Si ça avait une dépense... C'est pas mal prouvé... Médicalement... Que... Si vous fumez... Ça peut engendrer des... Toutes sortes de maladies... Donc le cancer de poumon... Et... Ah... Il y a un voisin chez nous... Il fume tout le temps dans sa cour... Un peu... Il est quand même loin en plus... Yo... Il arrête... Il fume tout le temps... Puis là... Il y a une toux... Dégalasse... Puis il crache... Puis je l'entends... De mon balcon... Genre... Puis je suis comme à... Trois... Cent mètres... Genre... C'est fucking dégueulasse... Ok... Fait que juste ça... Ok... Tu pu... Ça coûte de l'argent... Tu sais peut-être faire genre... Même si vous décidez de pas arrêter... Faire peut-être... Ok... J'essaie de... Les réduire... Je fais un six mois sans fumer... Et tout l'argent que je sauve... Faudrait... Puis je pense qu'il y a des apps... Ce qu'il y a des apps... Pour voir combien d'argent tu sauves... Euh... Je vais le mettre ailleurs... Fait t'investir... Moi je suis... Moi je suis un gars qui est comme très... Genre... Yo... Tu mets ton cash dans ton verre... Puis là... Tu réduis ton whatever... Tu as un retour d'impôt plus grand... Puis en plus... Tu peux investir... Et avoir un... Bon... Un rendement là-dessus... Fait que... Ouais... Le cigarette... Ça c'est une dépendance... Euh... Prochain... Prochaine dépendance... Euh... La cyber-dépendance... Euh... Moi je suis vraiment anti-réseau social... Ok... Euh... Vous pourriez... Regarder rapidement... Pas rapidement... Mais écouter le film... C'est au short dilemma... Que présentement sur Netflix... Puis ça fait pas mal le tour de la question là... Pfff... Moi je trouve que... Moi j'ai... Moi j'ai plus Facebook... Fait qu'au moins ça c'est une chose de... Moins auquel... Tu sais avant... T'sais dans... Dans le... Dans le... Dans le... Au paroxysme de... De... Là je pense que ça commence à... Moins être populaire... Ça se peut-tu ? Euh... T'sais j'y allais... T'sais même si tu vas 5 minutes ici... 5 minutes là... 5 minutes là... 5 minutes ici... 10 minutes là... T'sais au fin de la... À la fin de la journée t'es comme... Même si c'est une heure... Ou deux heures... Si c'est deux heures... T'es comme yo... Deux heures c'est... F***** plein de temps... Si tu dors... Mettons... Huit heures par jour... 13... 16 heures... Euh... Pis mettons... Pour le vrai comme... Une heure avant... Ça prend une heure se réveiller... Faire des trucs... Une heure se coucher... T'as comme... T'es comme... T'es comme... T'es comme... Prendrait 2 heures... Faire juste gosser... Euh... Sur les réseaux sociaux... Pis je vais inclure aussi là-dedans... Pis les apps... Euh... De dating... Parce que y'a des gens qui c'est comme... Y'ont swipe... Swipe left... Swipe right... Swipe left... Toute la journée... Euh... Et ça donne... Ça donne même pas de temps de résultat... Moi je suis pas un fan... Fait que c'est un problème de cyber... Dépendance... Peut-être ce serait un bon moment de faire... Ok... Je vais juste arrêter... Ou même juste supprimer mon Facebook... Je vais enlever l'app d'Instagram de mon... Euh... Téléphone... Disons... Et... Euh... Je veux juste... Pas y aller pendant un mois... Pis après ça j'ai essayé de me... Assez d'y aller... Je sais pas... Une fois par jour... Euh... Euh... Mais dans des cas comme ça... Je trouve que souvent... C'est plus facile de faire... Ok... J'arrête tout... Qu'essayer de réduire... Mais bon... Ça c'est un autre problème à identifier... Si... Si vous avez ce problème-là ou non... Je pense que... Peut-être que ça affecte plus les femmes... Et... Si ça affecte les femmes... Ça affecte tout le monde... On s'entend ? C'est comme... Si toutes les femmes sont tout le temps en train de checker leur Instagram... C'est comme... Les gars vont peut-être plus vouloir aller sur Instagram... Il y a plein de shakes sur Instagram... Euh... Moi je suis pas un fan... Et... Si vous avez une dépendance à ça... Identifiez-la... Et... Faites de quoi ? Let's what I think... J'étais un peu distrait... J'entends ma voisine... Elle marche... Vraiment fort... Pis elle est même pas en haut... Elle est en bas... What the fuck... Je sais pas si vous entendez... C'est pour ça qu'un jour... Je pense que je vais habiter dans une cabane en forêt... Sérieusement... Je commence à être tanné... La ville... Surtout si les gens de confinement vont venir... T'sais... Avec le... Le virus... Euh... T'sais... Ça se peut qu'il y en ait d'autres aussi... Je sais pas... Parce que comme si c'est ça... La vie... Comme il y aura plus vraiment... De... D'incitatif à... À habiter en ville... Surtout si... T'sais... Moi... Dans mon cas... Je travaille de la maison... Avec internet... Avec l'aide d'internet... Fait que c'est pas vraiment... T'sais... J'ai même plus besoin vraiment d'être en ville... Fait que s'il y a comme un autre virus dans deux ans... Ou dans trois ou quatre ans... Je suis comme... Yo... Pourquoi je suis dans la ville... Pis tout est fermé... T'sais... Le... But d'habiter en ville... C'est d'accès à des... La culture... Et des avenues... Et... Pour comme... Sortir des fois... On peut plus sortir... Fait que... En tout cas... Petite parenthèse... Il était des voisins qui... F*****... 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 Comme scène... Ensuite... T'sais... On continue... Pis après ça... Ça c'est une liste que j'ai faite... Euh... Mais il peut... Ça peut être n'importe quoi pour vous... Ça peut être... Une dépendance à... N'importe quoi... Euh... Chocolat... Ou... Ah j'ai pas qui mal bouffe... J'aurais acheté de la mal bouffe... Pis... Euh... Trop manger... Surconsommer de la bouffe... Fait que c'est ça... Ça c'est un autre... Ça peut être un autre... Ok... Je fais un 6 mois... Je mange pas... J'achète plus de chips... Ça peut être n'importe quoi... Fait que je continue avec ce que j'avais écrit... J'écris la consommation... La consommation de... Juste comme... Être un consommateur... Là... Acheter plein de choses... Ça peut être associé... À... J'ai vu le terme là... Mais en anglais c'est... Hoarder... C'est comme quand t'as... T'es comme une maladie mentale... Tu fais juste accumuler plein de choses... Des déchets... Plein d'affaires... De la bouffe... Il y a différents types de... Le syndrome de quelque chose... Syndrome de... Je me rappelle plus... Euh... Si vous avez ce... Ce... Ce problème mental là... Ça nécessite... De l'aide professionnelle... Mais si vous êtes juste comme... Vous cons... Sur... Consommer... Des... Choses... Euh... Et... Que c'est... Trop... Comme... Qu'est-ce qu'il a... C'est... C'est... Sorry... Si vous dépensez plus... Que... Ce que vous... Faites... Tu sais... En termes d'argent... Mais je pense qu'il y a comme un problème... Là... Fait que peut-être voir... Ok... Comme peut-être je m'achète trop de linge... Ok... Pendant six mois je m'achète pas de linge... Peut-être même pendant un an je m'achète pas de linge... Fait que je m'achète trop de linge... Ça... Ça peut être un problème en général... Peut-être plus chez les femmes... Je sais pas... J'avais une amie à moi qui était comme moi... J'ai... J'ai acheté comme... Elle m'avait dit un montant comme... Qui faisait pas de sens... Puis elle avait fait genre... Ok... Pendant un an je m'achète pas de linge... Fait qu'elle faisait elle-même une genre de pose... Euh... Cavalière... Comme ça... Donc... Euh... Tu sais... Juste... Je pense... Juste d'identifier... Et savoir que vous avez peut-être un problème... Euh... C'est la première étape... Et peut-être que... Tu sais... Ok... Je fais un six mois... Je m'achète rien... Pendant ce temps-là... Vous pouvez juste comme... Tu sais... Comme je dis... Genre... Décortiquer... Voir c'est quoi... Peut-être que vous avez un... Un lien affectif bizarre... Avec... Les objets... Parce que... Genre... Votre enfance... Vous avez... Eu des lacunes... Et vous avez pas eu... Ce que vous aviez de besoin... Ou... Peu importe... Tu sais... Toute... Toute... Cette section... Cette section-ci... Euh... La dépendance... C'est peut-être... Une bonne idée de... 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 De faire de la thérapie... Tu sais... C'est comme... C'est très... Les gros problèmes... Là... Ça peut être... Liés... À... Des... Des trucs mentaux... Donc... C'est ça... La surconsommation... De choses... Ou... Essayer de pratiquer... La... La gratification... Différée... C'est comme... Si tu veux t'acheter un truc... Peut-être lire sur le minimalisme... Aussi... Il y a plein de tips... Genre... Donc... Si tu veux t'acheter un truc... Au moins genre... Dors là-dessus... Ou... Attends une semaine... Puis après une semaine... Tu vas peut-être réaliser... Ah... Je voulais pas vraiment... Ce truc-là... Et... Ouf... Là c'est comme... Tu sauves ton argent... Je pense... Ça peut être... Très problématique... Euh... Si... Justement... Vous avez des... Problèmes d'argent en général... Donc... C'est ça... Bon... L'autre... Catégorie que j'ai... J'ai mis... C'est... Les jeux vidéo... Qui est comme... Je comprends qu'il y a des gens... Des jeunes... Peut-être des gens... Qui sont comme... Puis moi j'ai des gens... Proche de moi... Qui ont... Je pense... Un petit peu... Un... Problème... Là... Surtout quand c'est jumelé à... Fumer du wheel... Ils auraient une crise de leur vie... Les jeux vidéo... Ok... Moi je suis de la génération qui a grandi sur les jeux vidéo... Euh... Les jeux... Les jeux vidéo c'est... C'est quand même... C'est quand même sick... C'est vraiment nice... Ok... On va pas se mentir... C'est vraiment nice... Mais c'est peut-être trop... Nice... Ok... Ou que je vois un problème... Je sais qu'il y a des gens... Là... Qui... Qui ont des aspirations... Ou... Qui réussissent... À vivre de ça... Comme sur Twitch... Ou qui font... Dans des compétitions... E-Sport... Ok... Ça... Je... Je comprends que ça se peut... Ok... Je comprends que ça se peut... Puis je... Je suis pas en train de juger... Je... Je trouve ça sûrement cool... Peut-être qu'ils vont... Je sais pas... Je ne 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 sais pas... Comme peut-être des gens... Qui shoot... Tu sais... Je n'aime jamais écouter des films d'action... En fait... Peut-être des gens qui shoot... C'est comme... C'est cool à regarder... Je ne suis pas encore rendu là... Dans mon... Dans mon cheminement... De consommation... De divertissement... De... Next level... Là... Mais le problème avec les jeux vidéo... C'est que... Ça gobe... Énormément... De temps... Et c'est du temps qui... C'est comme ça... Le temps il fait juste... Littéralement... Disparait... Genre... Et... Moi-même... J'ai été un peu victime de ça... À un moment donné... C'est que je jouais à Minecraft... Mais comme... Ce qui est comme... Complément... C'est que là... J'adore Minecraft... Mais ce qui rend... Ce qui était... Faut... Capoter avec Minecraft... C'est que tu faisais tes propres buts... Puis tu pouvais comme tout le temps... Racheter des petits buts... Puis tu construisais des trucs... Puis il y avait tout... L'aspect... Survivaliste... Que j'adorais... Euh... Ce qui rendait la chose un peu... Infini... Ça c'est comme... Je pouvais jouer une demi-heure... Ou je pouvais jouer... Euh... Six heures... C'était comme... C'était un matin... C'est genre... Le temps passait genre... Comme du beurre... Comme du beurre... Ça passait comme du beurre... Donc... Si... Euh... Vous avez une dépendance au jeu vidéo... J'avoue que c'est... C'est parce que c'est comme... C'est une... C'est une bizarre dépendance... C'est comme une dépendance à la non-réalité... C'est ça... C'est ça la... C'est ça la vraie... Dépendance des jeux vidéo... C'est comme je suis... J'ai une dépendance à la non-réalité... C'est comme je suis... Dans un autre monde... Je suis pas dans le vrai monde... Euh... Donc... Ce qui... Ce que moi je trouve... Qui peut être très problématique... Fait que... Ça je sais pas... Peut-être ça nécessite de l'aide professionnelle... Peut-être pas... Peut-être vous pourriez faire... Ok... Je fais un trois mois... Je joue une... Fois... Une heure par jour... Tu sais... Moi-même... Tu sais... Là c'est les vacances... De Noël... Tu sais... Je joue comme une heure le soir... Quand... Quand le soleil se couche... Puis j'écoute... Mais j'écoute des podcasts en même temps... Fait que j'apprends des trucs... Je suis sûr des choses qui m'intéressent... Tu sais... C'est sûr... C'est relaxant... Il y a plein... Il y a plein de types de jeux différents... Ça... Puis c'est dans l'air du temps... Tout le monde... Je pense que tout le monde joue un peu... Tu sais... Peut-être plus les gars... Ou il y a des filles gamers aussi... Si tu as une fille puis t'es un chum... Ça se peut qu'ils jouent aux jeux vidéo... Ça se peut que tu sois... Témoins de lui qui joue aux jeux vidéo... Peut-être qu'il faut même jouer aux jeux... Tu sais... Moi... Les filles que je fréquente souvent... J'ai des petits jeux... Qui jouent à deux... Puis c'est quand même le fun... Tu sais... Je joue aussi aux jeux de société... Fait que ça c'est... Peut-être... En tout cas... Fait qu'ils jouent aux jeux vidéo... Fait que... Vous pouvez faire... Ok... Si vous êtes intense... Puis vous voulez vraiment accomplir d'autres choses... Faire peut-être... Ok... Je suis à 6 mois... Je ne joue pas aux jeux vidéo... Jusqu'à temps... Que... J'ai... Écrit mon EP... Jusqu'à temps... J'ai écrit... Euh... La première... Mon premier... Brouillon... Mon roman... Que j'ai toujours voulu écrire... Mais je ne l'ai jamais fait... Euh... Je suis 6 mois sans jeux vidéo... Je pars ma business... Mon idée... Je la fais vraiment pour... Pour de vrai... Je me mets des deadlines... Je la fais for real... Ok... Donc... Euh... C'est ça... Les jeux vidéo... Ça peut être intense... Ok... Le dernier que j'ai mis... C'est... Binge watching... Ou... En français... C'est... Écoute en rafale... Écoute en rafale... Écoute en rafale... D'émission... Que si vous... Ça peut être aussi intense que... Les jeux vidéo... Si vous passez... Genre... Huit heures par jour... À écouter la télé... Des séries... Avec Netflix... Tu sais... Netflix c'est comme... Un épisode termine... C'est comme... L'autre épisode commence... Sans... Que vous ayez... Peut être... Pèser aucun bouton... C'est comme... Ok... Le prochain épisode... Un épisode... Un épisode... C'est comme... 6 heures vient de passer... Fait que... Ça c'est un autre... Peut être que vous pourriez faire... Euh... Tu sais... Quand je parle des deux piliers... Peut être que... Vous... Ça peut être... Tu sais... Vous pouvez rajouter vos propres piliers... Ça pourrait être comme... Ok... Je fais 6 mois sans checker télé... Ça pourrait être ça... Ça pourrait être tellement... Tu sais... Ça pourrait être un... Un jeûne de dopamine... En anglais... Ils appellent ça... Dopamine fast... C'est comme... Ok... Je fais un 6 mois... J'écoute... Ça ça pourrait être... Pas d'alcool... Pas de fréquentation... Pas de télé... Là c'est comme... Là tu... Tu t'en vas dans un autre sphère de réalité... Où t'es comme... Confronté à toi-même... Confronté à peut-être... Ou juste faire d'autres activités... Du sport physique... Lire... Juste pour... Dire que vous l'avez faite... Ou si je vous mets ça à un autre but... Ok... Comme j'ai dit... Pas d'alcool... Pas de télé... Pas de... Pas de fréquentation... Pis là... Je fais le truc que je voulais vraiment faire... Ça peut être ça... Donc... Ouais... Parce que... C'est ça... Binge watcher... Tu sais... Ça peut être un zombie... Ok... Je check la télé... Je check un épisode... Pis là c'est 10 heures... Je passe... Donc... C'est ça... Fait que... Si c'est... Si vous avez un problème de dépendance... Et c'est votre seul but... De votre pose cavalière... Ça peut s'en tenir à cela... Donc... Ok... Je fais un 6 mois... Pis je me... J'arrête de fumer le smoke... Pis après 6 mois... Je vais plus jamais de fumer le smoke... Ou sinon... Ça peut être... Ça peut être... Comme je l'ai dit... Ça peut vous rajouter un pilier... Fait... Ou... Pas rajouter... Ou ça peut être remplacer... Ça peut être comme... Ok... Je fume pas... Pendant 6 mois... Parce que... Je veux... Sur mon cash... Pour commencer à investir... Ou ça peut être... Je veux pas... Je joue au jeu vidéo... Parce que... Pendant 6 mois... Parce que je veux... Euh... Commencer à faire du... Taekwondo... Du jujitsu... Fait que c'est quoi... C'est soit... La dépendance... C'est soit que vous vous en débarrassez... Pour toujours... Ce qui peut être bon... Ou c'est comme... En rajouter un pilier... Comme je viens de dire... Fait que c'est ça... Fait qu'après... Comment ça fonctionne... Fait que... La pause... Fait que... Vous fixez soit... Une durée... Ou soit un but... Fait que vous pouvez faire... Ok... Je... Je me mets une restriction... Jusqu'à temps que j'atteigne ce but... Ou... Je me mets une restriction... Pour 6 mois... Ok... Ça peut être... Vous pouvez mélanger ça... Ça peut être genre... Ok... Je bois pas pendant 3 mois... Hum... Puis après ça... Je bois... Juste une fois semaine... Jusqu'à temps que... J'ai... Hum... Commencé ma business... Et que j'ai tous les papiers... Et que j'ai mon compte de banque de business... Je sais pas... Ça peut être n'importe quoi... Fait que ça... Ça peut être vraiment n'importe quoi... Mais je veux juste... En fait... Le but de l'exercice... C'est que... De... Au moins... Savoir que c'est possible... Ok... Je fais un résumé... Là... Savoir... Que c'est possible... Hum... Prenons... S'écouter... Et faire autrement... Que les autres... Parce que souvent... Il y a comme toute cette pression sociale... Parentale... Familiale... Il y a comme... Ok... Faut que tu sois une job... Faut que tu sois une blonde... Faut que tu fasses ci... Faut que tu fasses ça... Quand tu t'écoutes... Peut-être que tu veux faire autre chose... Fait que c'est juste... D'ouvrir la porte à cette idée... Que... Ok... Je peux faire... N'importe quoi... Parce que là... Je suis en train de vous dire... Vous pouvez faire n'importe quoi... Hum... Vous pouvez faire n'importe quoi... Ok... Je vous... Je vous ouvre la porte à vous dire... Que vous pouvez faire n'importe quoi... Mais... C'est sûr que ça... Si vous voulez vraiment y aller comme... À une vitesse extrême... Si vous vous concentrez juste sur la chose que vous voulez faire pendant... Un... Un... Une courte durée... Parce que l'idée c'est que c'est une pause cavalière... C'est que c'est tout le temps temporaire... Hum... Ça va juste être de l'énergie concentrée là-dessus... Et... Vous allez pouvoir plus facilement concrétiser ce que vous voulez... Hum... Réaliser... Mais ça peut être n'importe quoi... C'est juste... Je veux juste... Que vous compreniez que... C'est à vous de choisir... Ce que vous voulez faire... Ce que vous voulez vous débarrasser de... Ou les deux à la fois... Et que... Tout est possible... Tout est possible... Tout est possible... Tout est possible... Donc... C'est le premier volet... Se débarrasser des dépendances... Slash... Là... C'est comment... J'ai tout écrit ça dans un genre de e-book... Mais en y pensant... Ça pourrait juste être un... Tu peux rajouter ton propre pilier... De distraction... Pendant... Euh... Ta pause... Comme... Comme j'ai dit... Fait que c'est pour être... Tu rajoutes un truc pendant que tu veux faire un autre... Euh... Tu veux concrétiser un but... Ou... T'améliorer... Fait que... Qui vont être tes prochains vidéos... Alors... La prochaine vidéo... Ça va être... S'améliorer... Fait que... Ça va être comme... Pendant ta pause... Tu veux t'améliorer... Rapidement... Soit ta santé... Finances... Charisme... Style... Spirituel... Ou... Des autres... Fait que... S'améliorer... Et le prochain après... C'est... Accomplir un... Projet... Ou un but... Ok... Fait qu'on se revoit dans l'autre vidéo... J'espère que ça fait le sens... Ce que je dis... Euh... Ben c'est bon... J'ai trop l'idée... De plus... De rajouter un... Un pilier... That's great... C'est ça... C'est ça que ça sert de... De parler... Pis là j'ai une idée... Moi-même j'ai une idée... J'ai une idée... J'ai une idée... J'ai une idée de... Mais... En gros l'idée c'était comme... Ben je parlais pas l'idée... Mais je trouve que si tu parles... Que même... Peut-être ça peut... Un de vos but ça serait de... Partir une chaîne YouTube... Et... Là juste le fait de parler... Les idées sortent... Aussi comme quand tu parles à quelqu'un d'autre... Les idées sont comme... Elles s'en vont un peu partout... Pis c'est comme... C'est fécond... Pis ça peut genre grandir... Aller ailleurs... Là juste le fait de parler... J'ai comme moi-même trouvé une autre idée... Fait que... C'est ça... Oui... On se revoit dans une prochaine vidéo... Peace... Sous-titres par Jérémy Diaz...